Bonjour à tous, donc nous on est, comme la dit la tienne, une équipe d'orthogonistes avec des réalités cliniques assez différentes. Avec Lorraine, on est donc logopède en Belgique et on a essayé d'inclure quelques activités du canevas dans nos séances de logopédie. C'est encore assez expérimental, on est un petit groupe de cinq logopèdes musiciennes, on se réunit une fois par mois et on essaye de voir comment on peut orchestrer ces activités musicales dans nos séances. Donc on voit la musique, encore à l'heure actuelle, comme un potentialisateur, vraiment un adjuvant de nos séances de logopédie. Notre propos c'est sur l'utilisation du canevas d'activités musicales en orthophonie. Alors, d'abord un petit chapeau théorique, mais finalement pourquoi de la musique en séance d'orthophonie ? Alors on part d'un constat. Ce constat, c'est que beaucoup de patients ont des difficultés qu'on appelle des difficultés perceptives. Le mot perception, ça recouvre des réalités assez variées, assez larges. Difficulté à percevoir les phonèmes, à percevoir les graphèmes complexes, à percevoir les rimes, le rythme de la langue, l'intention d'un message, à percevoir le sens ou encore l'objectif d'une séance. Donc finalement, si on cherche à en donner une définition, on voit qu'il y a deux volets. Un volet qui a plus trait à la psychologie cognitive et un volet qui a plus trait à la philosophie. Percevoir, c'est évidemment d'abord un processus assez inconscient. C'est le recueil et le traitement de l'information sensorielle. Aujourd'hui, en psychologie cognitive, on pense que la perception, ce n'est pas du tout quelque chose de passif. On parle d'une construction dynamique. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un flux incessant sensoriel, que le cerveau online traite toutes ces informations sensorielles, mais qu'il les traite, il les encode, il les intègre. Et en plus, ceci est mis en résonance avec toute l'expérience sensorielle de la personne. Percevoir quand on a un bébé qui vient de naître ou comme un adulte, ce n'est pas la même chose. Et ça se met aussi en résonance avec l'environnement, le bain dans lequel évolue la personne. Donc ça, c'est un côté inconscient. Un niveau plus conscient, ce serait la prise de conscience qui résulte de cette perception. et notre présupposé, c'est celui-ci, et si la musique favorisait la perception au sens large. Alors juste une diable pour parler un petit peu de théorie. Aujourd'hui, on est dans un courant, en psychologie cognitive, qu'on appelle le connexionnisme. C'est l'idée que la cognition, c'est quelque chose, encore une fois, de dynamique, pas de passif. Donc ce n'est pas une programmation, comme on a souvent entendu dire il y a quelques années, mais c'est l'idée qu'il y a un entraînement, le mot est déterminant, un entraînement de réseaux de neurones qui interagissent avec l'environnement. Alors, une théorie qui est assez usitée actuellement, c'est la théorie des modèles prédictifs de Freestone. C'est une théorie actuelle, c'est un neuroscientifique actuel. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il voit le cerveau en fait comme une machine à faire des prédictions. Donc, ce cerveau est dans un environnement. Il est bombardé de stimuli. Il va recevoir, traiter ces stimuli et il va essayer évidemment d'en extraire des régularités. Sur base de ces régularités, il va créer un modèle. Ce modèle va s'ajuster au fur et à mesure, il va être infirmé ou confirmé, renforcé en fonction de ce qu'il va percevoir. Le fait de faire ce modèle et d'ajuster ce modèle en permanence par rapport aux stimulations extérieures va permettre au sujet, aux locuteurs, d'anticiper. Et là, on est complètement dans la lignée de ce qu'on a entendu ce matin avec Daniel et Schoen. Vraiment, ça va lui permettre d'anticiper et de toujours mieux anticiper. Une autre théorie relativement récente qui est complètement en connexion par rapport à ce qu'on va vous présenter après, c'est la théorie of attentional dynamics de L.R.J. Jones. Leur idée, c'est de dire qu'avec l'expérience et l'évolution des capacités d'anticipation dont on vient de parler, on va passer d'un mode d'attention soutenu à un mode d'attention sélectif. Au début, le bébé est obligé de faire attention à tout, ça demande une énergie folle, les bébés sont vite fatigués. Et puis, petit à petit, on va être capable de savoir où il y a de la régularité et ça va soulager notre système perceptif. Oui, je sais comment ça va se dérouler juste après et donc je vais juste faire attention à ce qui est nouveau dans mon environnement. La structure profonde, je la connais, je vais mettre mon attention sur ce qui est nouveau. J'anticipe mieux. Donc cette meilleure anticipation, ça se traduit comment au niveau neurologique ? Par une automatisation avec des circuits neurologiques qui se simplifient, un nombre de connexions nécessaires pour réaliser ces circuits qui diminuent et une vitesse augmentée. En un mot, une meilleure efficacité perceptive qui permet évidemment de mettre son énergie ailleurs. Et c'est ça qui est très difficile pour nos enfants multidis, c'est que ça leur demande une énergie, une attention au quotidien absolument phénoménale. Il y a toute l'école, il y a les devoirs, il y a la séance chez l'alimentaire, chez l'orthophoniste, ça demande une attention, une énergie énorme parce qu'ils sont, on pourrait dire, toujours dans une attention soutenue et pas dans une attention sélective. Donc au regard de ces quelques modèles théoriques que je vous ai exposés, finalement notre rôle ça va être quoi ? Ça va être de les aider à mieux percevoir, de les aider à mieux ajuster leurs modèles prédictifs et donc de les aider à mieux anticiper. Comment ? En soulignant cette structure profonde qui reste fondamentalement la même. Donc en soulignant la régularité. Alors comment on fait pour mieux anticiper ? Comment on fait pour mieux les aider à anticiper ? Ce qui aide c'est la régularité et je vais prendre des exemples issus de moments très divers. Tous les jeunes, tous les parents le savent, ce qui aide à mieux anticiper c'est la régularité. Les jeunes parents le savent, il faut très vite régler les horloges biologiques du jeune enfant, très vite créer des rituels, un quotidien qui est toujours le même, ça sécurise très très fort l'enfant et ça lui permet d'anticiper sur ce chaos, sur ce chaos de stimulation qu'il a autour de lui. Autre exemple, comment mieux anticiper en créant évidemment un maximum de redondance ? Vous avez tous lu des albums jeunesse, tous les albums jeunesse jouent sur cette redondance. Il y a quelque chose qui est profondément identique à chaque fois et qui revient et qui valorise très fort l'enfant. Je suis capable d'anticiper. J'ai repéré cette structure profonde, ce qui ne varie pas. Les trois petits cochons, évidemment on a un matériau de maison qui varie, on a la maison en paille, celle en bois et celle en briques mais on a une structure profonde. Alors le loup a montré ses dents et a dit alors je vais souffler et souffler et ta maison va s'effondrer. Ça une fois qu'il a repéré ça, ok, il sait quelle est la trame, il va mettre son attention ailleurs. Et il va nous la demander 150 fois cette histoire pour bien être sûr que la structure profonde c'est bien sain. Autre exemple de redondance, vous le savez tous ici, c'est les continents fantines. On a souvent quelque chose qui revient, qui revient, qui revient. Là j'ai pris l'exemple lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince. Bon là on a vraiment une redondance maximale, on a cette structure qui revient, qui revient, qui revient et qui favorise la perception parce qu'elle favorise l'anticipation. Autre exemple, le jeu, ici je prends un jeu qu'on voit partout, quel que soit les cultures, c'est le coucou caché. Et ce jeu, notamment, il a été analysé par un grand psychologue, Jérôme Brunard, qui s'inscrit dans la théorie socio-pragmatique d'acquisition du langage. Et il nous dit ceci par rapport à la structure profonde du jeu. Ce qui ne varie pas dans le jeu, c'est sa structure profonde. La surprise vient toujours des variations des constituants qui le concrétisent. Et ainsi, alors que le jeu dans son ensemble était devenu routinier, les constituants qui le composé ne cessaient de varier, qu'il s'agisse des expressions, du ton, de la longueur des pauses ou de tout autre élément. Donc là encore, un autre exemple, le jeu, qui est vraiment, en tout cas pour ces psychologues-là, le moment clé, et on l'a vu aujourd'hui aussi avec Jonathan Bolduc, le ludique favorise l'acquisition du langage, et bien le jeu a une structure profonde extrêmement claire pour l'enfant, il est capable d'anticiper. Alors on se rapproche tout doucement de ce qui nous intéresse au niveau logopédique en parlant un peu plus de la langue, au sens de signal acoustique. Dans le signal acoustique, le signal acoustique, c'est quelque chose de tout à fait continu. C'est très difficile de faire dévoi. Si vous entendez des locuteurs du langue que vous ne connaissez pas du tout, vous avez l'impression que ça ne s'arrête jamais, on ne sait pas très bien où sont les constituants. L'enfant, il est dans ce flux de paroles au départ. Et très très vite, grâce à ce modèle prédictif, il va trouver des régularités dans la langue. Une des régularités, c'est la syllabe. C'est vraiment une unité fondamentale, en français notamment. Donc, ok, toutes les 250 millisecondes en moyenne, j'ai une syllabe. Et puis, les capacités perceptives s'affinent. Il va aussi détecter que toutes les 25 millisecondes en moyenne, il y a quelque chose qui revient, cycliquement, la fameuse régularité qui permet de mieux anticiper, c'est le phonème. Au niveau neurologique, pour le dire très vite et en quelques mots, et je rejoins ce que disait Daniel et Sean ce matin, on a ces fameuses oscillations cérébrales, ces variations cycliques de l'activité neuronale. Et ces oscillations, il y a différents rythmes qui existent et qui cohabitent. Mais il y a des rythmes dominants. À droite, le rythme dominant, c'est le rythme θ, c'est un rythme entre 4 et 8 Hz. À gauche, le rythme dominant, c'est un rythme gamma entre 35 et 45 Hz. Eh bien, un rythme entre 4 et 8 Hz à droite, ça veut dire à peu près une décharge toutes les 250 millisecondes, ce qui correspond donc à la syllabe. À gauche, un rythme autour de 40 Hz, ça veut dire une décharge toutes les 25 millisecondes en moyenne et ça correspond à la durée moyenne du phonème. Donc, il faut absolument détecter ces régularités dans la langue. Alors, l'émission de l'orthophoniste, on y arrive, c'est évidemment la prévention, c'est aussi la thérapie une fois que le trouble ou le retard est avéré. Et d'autres postulats, c'est de dire qu'en musique, ça va encore mieux. Alors, les orthophonistes n'ont pas attendu tous ces congrès sur la musique, etc. pour essayer de souligner la régularité dans la langue. Évidemment, les orthophonistes, les logopèdes utilisent la multisensorialité et le sensorimoteur depuis longtemps. Ici, les gestes Boren-Lézoni, je rajoute une entrée, qui est une entrée soit gestuelle pour celui qui le fait, soit visuelle pour celui qui le regarde. Et donc, évidemment, je fais travailler deux concerts, plusieurs zones cérébrales, on l'a dit plusieurs fois ce matin, visuelles, auditives, motrices, et ça favorise la perception. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà, ajouter des gestes au son pour souligner notre propos et la régularité. Utiliser la musique, on le voit déjà ici avec cette approche de Claire-André Faber, donc la langue en mouvement, on le fait aussi en essayant de mimer au niveau macro ce qui se passe au niveau micro, avec toutes les composantes d'ouverture, de fermeture, de tension, de relâchement, de brièveté et de longueur. Voilà, juste quelques images pour vous montrer qu'effectivement, donc elle mime au niveau macro, le A qui est extrêmement détendu, relâché, va être réalisé avec un mouvement très ample du corps, le O qui est beaucoup plus fermé, arrondi, va être réalisé par un mouvement qui est beaucoup plus en retenue et vers l'intérieur. Donc là déjà, on voit l'utilisation de la musique en orthophonie. Mais un point qui fait souvent défaut dans les séances d'orthophonie, c'est la pulsation. On ne travaille pas beaucoup ça dans les séances de logopédie d'orthophonie et la pulsation c'est pourtant quelque chose de déterminant. C'est quoi la pulsation ? C'est dans le domaine du rythme musical l'accent, intervenant de manière cyclique au début de chaque temps. La régularité de la pulsation garantit donc l'égalité des temps et par conséquent à certains tempos. Donc typiquement, pourquoi pas en orthophonie prendre une chanson comme Jean Petit qui danse et simplement souligner avec l'enfant le tempo. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup. Pourtant, c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que maintenant on a plein d'évidents scientifiques qui montrent que les enfants qui sont bons pour trouver la pulsation et pour la tenir avec régularité sont les enfants qui sont les meilleurs au niveau linguistique. Pourquoi ? Parce que la pulsation, c'est un effet synchronisant. Ça synchronise les différentes populations neuronales et ça précise ce qu'on appelle le timing neural, c'est-à-dire l'encodage par le cerveau des différentes informations acoustiques qui sont dans le signal. Donc, il faut travailler cette pulsation. Donc voilà, quelques mots pour vous dire qu'on est toutes convaincus que la musique, parce qu'elle est multisensorielle, basée sur le sensorimoteur, articulée autour de la pulsation et parce qu'elle nécessite répétition et entraînement. Il n'y a pas un musicien qui vous dira qu'il ne faut pas s'entraîner, que ça va tout seul. Non, il faut de nombreux essais et un entraînement quasi quotidien pour y arriver. Donc pour tout ça, on pense que la musique a toute sa place dans nos cabinets. D'où effectivement le canevas dont on vient de vous parler. Donc là, on va simplement l'illustrer avec quelques vidéos ce qu'on a essayé, ce qu'on essaye à petites doses, à petites touches de faire dans nos cabinets en prenant l'un ou l'autre point de ce canevas. Alors, je commence avec un enfant qui a 9 ans, 9 mois, qui est en deuxième primaire, donc qui a déjà doublé deux fois. C'est un profil assez atypique, dans la mesure où il est dysarthrique, cet enfant. Donc il y a eu un épisode d'anoxie cérébrale à la naissance. Donc il a une hypotonicité assez généralisée, donc une articulation assez hypotonique. Et c'était un enfant qui ne produisait pas du tout les queues. On a fait un travail logopédique, j'ai envie de dire classique, autour des praxies, autour de l'articulation. Mais à un moment donné, la co-articulation, et notamment le queues avec le reux, le creux, ça ne passait pas, et il avait du mal à le dissocier le creux du treux. Pourquoi ne pas utiliser une vitamine rythmique ? Donc vous l'aurez compris, c'est Jonathan Bolduc qui est à l'origine de ce concept. On appelait ça variation autour, parce qu'on s'en inspire et en même temps on s'en éloigne parfois. Ici, une structure, une vitamine rythmique, c'est une structure rythmique en quatre temps. Ici, on a court, court, long, court, court, long. On a pris celle-ci. Et avec l'enfant, on a créé une petite comptine. C'était en Croatie un croco très cruel, croquant 33 crevettes d'un seul coup de fourchette. Évidemment, c'est quelque chose de très multisensoriel. C'est du papier de verre, il peut toucher, vous allez le voir. C'est visuel, il y a de la couleur. Et puis évidemment, il y a une notion de durée, il y a du court et il y a du long. Voilà ce que ça peut éventuellement donner. C'est une manière de le faire, évidemment. On peut aussi le faire comme ça. Vous allez voir que son mouvement est plus ample pour les longues. C'est une manière de le faire, c'est toujours, il faut diversifier tous ces moyens. C'était en Croatie un croco très cruel d'un seul coup de fourchette. On a même une belle modulation à la fin. Alors c'est un enfant qui ne module pas du tout, ça fait partie du tableau clinique de la dysarthrie. Et là, tout d'un coup, c'est le coup de fourchette qui monte comme ça. Voilà, un autre exemple, une autre illustration d'un des points du calmaqueur. Alors donc ici, il s'agit d'une petite fille qui a 9 ans et 3 mois, qui est donc en 3ème primaire, encore CE2. Elle a des difficultés, elle, au niveau de la mobilité labiale. Donc elle a l'atelier de la projection des lèvres vers l'avant qui est difficile. Il y a une alteration des constructives orales, près d'orso-préparatale et apico-dortal. Donc c'est le CHE, JE, SESE qui pose problème. Il y a aussi une présence de processus phanologiques simplificateurs, donc des inversions, comme KIOX à la place de KIOX, les suppressions, donc PN pour pneu, les substitutions par assimilation, donc GÉJATEUR pour réfrigérateur. Alors le lexique en expression est restreint et imprécis, et les difficultés en morphosyntaxe sont aussi présentes en expression. Alors ici, c'est un autre exemple de variation autour d'une vitamine rythmique. Ici, la vitamine rythmique, enfin la petite comptine, donc c'est une qui est vraiment tirée aussi de notre emblédique, et qui est d'ailleurs prise, je pense, quasiment en telle quête. La variation qui a été faite ici, c'est qu'il y a eu d'autres, comme ici son travail, c'était vraiment au niveau du phonème CHE ici qu'on travaillait, c'est qu'il y a eu une variation au niveau du lexique, puisqu'on a choisi toute une série d'autres mots qui contiennent le SOUCH. Donc ici, moi je n'ai fait qu'une seule petite vidéo, donc il n'y a pas plusieurs manières de le faire, mais bien sûr il y a plusieurs façons de le faire aussi. Ici, la consigne, c'était de dire les mots qui sont sous forme d'images, et par contre de frapper le rythme de parole sur tout le texte. Chant, chat, repas, incendie, voilà, donc on voit qu'ici il y a plusieurs objectifs qui sont travaillés, il y a le fameux travail du CHE, il y a aussi au niveau du lexique, il y a un travail aussi qui a été fait au niveau de la métaphonologie, et c'est tout un ensemble d'objectifs qui sont... Et d'inhibition aussi. D'inhibition, oui. Alors ici, c'est l'illustration, une illustration du point 3 du Canva, apprentissage d'une chanson, avec une enfant qui a 10 ans et 8 mois, qui est en cinquième primaire, qui est dyslexique-dysorthographique, donc voilà, tout un tableau finalement assez classique de la dyslexie-dysorthographie. Ce qui est particulier, c'est qu'elle fait beaucoup d'erreurs de séquences, de type car, cra, fro, fort, etc. Et que, aussi au niveau mémoire de travail, elle a une mémoire de travail très faible, et notamment la répétition de ce qu'on appelle les pseudomots, des mots qui n'existent pas, mais qui sont sur la structure du français, est très déficitaire. Alors du coup, on a pris une chanson qui vient du Liberia, donc on est sûr que toutes les deux, on ne comprend pas ce qu'on dit. Et voilà, c'est kokoleoko mama kokoleoko, kokoleoko mama koleoko. Alors, la répétition d'un mot comme kokoleoko, pour elle, c'est super difficile. Si on le fait en chanson, ça passe beaucoup mieux. Il y a les gestes, et vous voyez qu'il y a des mains où il y a 5 doigts, et puis il y a une main en dessous, là, où il n'y en a plus que 4. Et on va se servir de ça aussi pour la syllabation. Kokoleoko mama kokoleoko Kokoleoko mama kokoleoko Très bien, encore. Kokoleoko mama kokoleoko Kokoleoko mama kokoleoko Alors, ici, c'est un petit garçon qui a 7 ans et 8 mois, ou qui est en deuxième primaire. Alors, ici, c'est un retard au niveau de l'acquisition du langage écrit, à savoir que quand il est arrivé chez moi, il y avait vraiment un manque de confiance en lui assez important. Il commençait à être pas mal dégoûté par l'école. Donc, il y avait vraiment des grosses difficultés dans l'entrée, vraiment, au niveau des apprentissages. À savoir aussi qu'au niveau de tout ce qui est des fonctions exécutives, ce sont assez déficitaires chez lui aussi. Donc, au niveau attentionnel, au niveau aussi de l'impulsivité, c'est assez difficile. Et puis alors, ça se représente évidemment au niveau de la lecture et de l'écriture qui sont déficitaires. Donc, il y a 20 graphèmes qui sont connus en lecture. Il y a des confusions et visuelles et auditives. Il y a pas mal d'inversions, d'ajouts, d'omissions de graphèmes. Et donc, ici, ce qui a été proposé, c'est une activité, en fait, de discrimination auditive. Donc, ici, c'est au niveau du timbre. Ça va être plusieurs instruments de musique qui nous sont présentés. Et il va devoir essayer, donc, de repérer la séquence des différents instruments. Alors, ici, j'ai rapproché ça, en fait, du point de calva numéro 4, même si c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça a le travail aussi au niveau, vraiment, de la discrimination auditive. Donc, même si c'est pas au niveau de la hauteur, ici, c'est au niveau du timbre. Et donc, la consigne, ici, qui va être proposée, c'est vraiment de suivre cette séquence. Et, en fait, à savoir que pour lui, c'était vraiment très, très difficile au départ. Même une séquence de 2 était difficile. Et ici, en fait, avant, justement, la séquence vidéo, vous allez voir, il m'a demandé si c'était possible d'essayer de faire jusqu'à 6. Donc, vous allez voir ce que ça va donner. Et là, à toi. Et là, à toi. Et là, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Et là, à toi, à toi, à toi, à toi. Et là, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Et là, à toi, 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 à toi. de moi, qui est dyslectique dysorthographique. Et alors, en fait, j'avais envie de prendre cet exemple parce que c'est un enfant, donc il est en deuxième primaire, c'est difficile d'apprendre à lire et d'apprendre à écrire, et quand on fait nos objectifs en logopédie, il a vraiment envie, il a vraiment envie, mais tout ça lui prend tellement d'attention, le fatigue tellement, qu'il fuit souvent devant l'apprentissage, c'est souvent le cas de nos enfants multidistes, et donc tout de suite, il somatise, il a mal à la tête, il a mal au ventre, il est trop fatigué, c'est très difficile pour lui de faire une activité, et donc je trouve que la musique vraiment l'a aidé pour ça, et notamment ce que je lui propose là, c'est un petit exercice de clapping corporel, tout simplement pour remettre le plaisir avant tout, aussi parce que ça travaille très fort la pulsation, et parce que normalement cet enfant, au bout d'une minute à peu près, il en a marre. Et la première fois qu'on a fait ce clapping, j'y arriverai jamais, etc. Et puis une fois qu'il arrivait à faire une séquence, alors là, stop, il s'asseyait, il n'en pouvait plus, il était épuisé. Et puis un jour je lui dis, allez on continue, on continue, et maintenant vous allez voir, il en enchaîne, il est très fier d'arriver à les enchaîner, et quelque part il a fait l'expérience concrète et corporelle qu'il est capable de mener un travail de plus longue haleine. C'est pas compliqué, compliquée, 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 voilà, on l'arrête là. C'est un peu le problème inverse sur les mots, ça. Voilà, encore une petite dernière vidéo, encore deux petites dernières vidéos, mais pour la même personne. C'est une petite fille ici de 9 ans, 3 mois, qui est en 3ème primaire, avec des difficultés, donc de nouveau, au niveau de la lecture de l'écriture, un déchiffrage très long. Ce qui est fort marqué chez elle, en fait, c'est la difficulté au niveau de la fluidité. On voit qu'elle est vraiment, encore dans un décodage qui n'est tellement pas du tout facile pour elle, qui est vraiment laborieux, et du coup il y a vraiment cette fluidité qui ne suit pas du tout, l'anticipation est très difficile. Il y a aussi la difficulté au niveau vraiment des séquences, donc on voit qu'il y a des erreurs au niveau des liaisons, au niveau des émissions, et donc avec elle, ce qu'on fait, ça fait maintenant déjà un an, en fait, qu'on travaille ensemble. On a commencé le travail du copstang, donc c'est un rythme qu'on frappe avec un gobelet. Et vous allez voir, en fait, deux vidéos, donc une vidéo qui a été faite en mai 2017, donc il y a un an, et puis une vidéo, là, tout présente, de mai 2018. Donc il y a certains codages qui ont été rajoutés, qui sont suppléments. Vous allez voir, au niveau de sa façon d'être, on va voir qu'elle est vraiment plus présente dans la musique, il y a vraiment tout son corps qui va participer, enfin, vous pouvez le voir avec la vidéo, qu'il y a cette anticipation aussi qui est vraiment présente, elle va vraiment essayer de savoir qu'est-ce qui va être la suite. On voit qu'elle est vraiment en train de déchiffrer la banque qui est devant elle, mais en ayant vraiment déjà à l'idée de ce qu'elle va faire après, enfin, vous verrez ça sous forme de vidéo, on repart jusqu'après. Prêt ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Vous voyez déjà que la notion de plaisir est présente, ça c'est une scène de 2017, et maintenant vous allez voir scène de 2018. Voilà, du coup maintenant on va passer la parole à Marie-Aude, qui va vous expliquer un petit peu, donc on va se trouver que ça va voir au gain de bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !